Bonsoir très chers amis, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, de se retrouver avec vous sur notre Yeshiva Zoom le lundi soir pour échanger un sujet de halakha que j'essaye, j'essaye, je m'efforce et mes vertus de lui trouver un lien entre la paracha de la semaine et un sujet de halakha. Alors commençons par la paracha, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas je le souhaite, et dédions ce shiour pour la refoua Shelema de tous les malades et pour la tzlacha de tout le monde, de tout le clan Israël, Amen Kenia Iratson. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Shemot, il y a un homme du nom de Moshe Rabenu qui va marquer notre histoire, notre histoire du désert, notre histoire de l'Egypte, et également notre histoire future, puisque vous connaissez l'opinion du Orachayim à Kadosh, qui ramène, si je ne me trompe pas, au nom du Zohar à Kadosh, qui dit que Moshe Rabenu, il est le Mashiach de la fin des temps. Il est le plus grand des prophètes et il est l'homme le plus modeste comme la Torah et les sages en témoignent. Moshe Rabenu va naître dans cette paracha. Au cœur de l'esclavage, au cœur du Shiboud Mitzraim, du premier exil qui contient tous les exils, et qui contient toutes les guéoulottes futures, Amen Kenia Iratson Bekarov, Moshe Rabenu naît, il va naître. Et en quelques versets, puisque sa naissance figure au deuxième chapitre de la paracha de Shemot, en quelques versets, c'est-à-dire du verset 1 au verset 10, nous avons neuf psoukhim avant qu'ils grandissent, donc on va dire jusqu'au onzième, en tout cas on a dix versets où la Torah, elle nous parle de la naissance et de l'âge enfant de Moshe Rabenu, qui va marquer notre histoire jusqu'à et au-delà de la fin des temps. Et voilà qu'au verset 11 du chapitre de Perekbet Pasuk Yudalef, la Torah nous dit Et ce fut en ces jours, Moshe a grandi. Donc lorsque Moshe Rabenu grandit, la première chose qu'il fait, qu'il réalise, c'est de sortir vers ses frères, vers le clan Yisraël. Et il voit, il constate leur endurance. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un homme égyptien qui frappe un juif de ses frères, un hébreu, et il se tourne à droite, à gauche, il voit qu'il n'y a pas d'homme, et il le cache, il l'enfouit, plus exactement, dans le sable. Et voilà qu'il sort le deuxième jour. Et voilà que deux juifs, deux hommes hébreux, se querellent. Rashi traduit Nitzim par Mérivim. Ces deux hommes se querellent, se disputent. Et donc il va dire au Rasha, c'est-à-dire au persécuteur, il lui dit pourquoi tu lèves la main ? Il dit Rashi, alors qu'il n'a seulement levé la main, il est déjà appelé Rasha. Pourquoi frappes-tu ton ami ? C'est-à-dire pourquoi lèves-tu la main sur ton prochain ? Ce que je veux, le point que je veux mettre ici en avant, c'est que Moshé Rabenu, il grandit. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il sort vers ses frères. Il va voir qu'est-ce qui se passe dans le clal Israël, qui est exilé, asservi, assujetti à l'Égypte. Et c'est incroyable que sa première, j'ai envie de dire, réaction, sa première mission, sa première expression de Moshé Rabenu lorsqu'il grandit, il y a ses expressions lorsqu'il est enfant, déjà dans le berceau qui longe le fleuve. Il y a aussi sa conception, sa naissance dans les dix premiers versets. Mais lorsqu'il grandit, la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le clal Israël. Et là, il est, on va dire, présent à deux épisodes. Premier épisode, c'est un Égyptien qui fait du mal à un Juif, qui frappe un ishivri. Et le deuxième épisode, le deuxième jour, la Torah, donc c'est vraiment, c'est tous les jours, il sort, il va voir qu'est-ce qui se passe dans le clal Israël. C'est pas je sors pour mon intérêt personnel, pour aller faire les soldes ou pour aller me promener. Il sort voir qu'est-ce qui se passe dans le clal Israël. Premier jour, il est témoin d'un Égyptien qui frappe un Juif. Deuxième jour, encore une fois, et le deuxième jour, il sort et il voit un Juif qui lève la main contre un autre Juif. C'est sur ça que je veux m'arrêter. Ça veut dire sur ces querelles, sur ces différents qu'il y a entre un homme et un autre homme. Et ce qui est très intéressant dans ces psoukhim, c'est que la Torah nous présente, encore une fois, deux cas. Premièrement, c'est un non-juif qui porte un coup, on va dire un dommage à un Juif. Donc comment on traite les dommages entre Israël et les nations. Et le deuxième épisode, ce sont deux Juifs qui se disputent. Et là, c'est Benadam Lachaveiro, c'est-à-dire des nésikim, des dommages, qui se passent au sein du clan Israël. C'est très très intéressant dans l'Aalaha. Il y a de nombreuses sougias dans le Talmud, notamment au traité Babakama, également dans Sanhedrin. comment on traite toutes ces affaires. Ce sont les traités du Talmud qui parlent essentiel des litiges, quels qu'ils soient, entre un homme et son prochain, entre un Juif et un non-Juif, entre un Juif et un autre Juif. C'est le souci de Moshé Rabelou, il ne veut pas laisser des bagarres, des disputes, des différents, quels qu'ils soient, entre deux personnes, qu'ils soient juifs et non-Juifs, ou qu'ils soient deux Juifs l'un envers l'autre. C'est le premier souci de Moshé Rabelou, ne pas laisser un état de marloquette, de divergence, quelle qu'elle soit, dans les relations sociales, humaines, de voisinage, etc. Alors, si dans le Talmud, nous avons plusieurs traités, comme j'ai cité, qui parlent de tous ces sujets, nous avons également le Shulchan Aour, vous savez qu'il est divisé en quatre parties. La quatrième partie du Shulchan Aour, c'est ce qu'on appelle Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, ce sont tous les litiges qu'il peut y avoir entre un homme et son prochain. Alors, j'ai choisi un cas ce soir, parce que, d'abord, il est très intéressant, et il est également très courant. En plus, bien évidemment, du Shulchan Aour, il existe d'innombrables livres de Halakha qui traitent d'innombrables cas de différents qu'il peut y avoir entre un homme et son prochain. C'est une question du quotidien. J'ai prêté de l'argent, on ne veut pas me rembourser. J'ai endommagé le bien d'autrui, etc. Moshé Rabelou, il veut traiter les lois de ce qu'on appelle Benadam les Haveros, qui vont de l'homme vis-à-vis de son prochain, dans la Halakha. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un non-juif frappe un juif, ou lorsqu'un juif frappe un autre juif ? Il y a d'ailleurs, au traité Mabakama, au 8e chapitre, le pérec qu'on appelle Achhovel, c'est-à-dire, c'est également éparpillé ici et là dans le Talmud, mais essentiellement, le 8e chapitre du traité Mabakama parle d'un homme qui aura blessé une autre personne, de quelque façon soit-elle, soit dans la colère, il lui a envoyé une gifle ou un coup de poing, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre de professionnels, quels qu'ils soient, familiales, en faisant exprès ou sans faire exprès, avant, moi, je dis à Mélou, comment ces conflits étaient gérés ? C'est une très bonne question, je n'en ai aucune idée, vous posez une très grande question. Par contre, si ça ne vous embête pas, excusez-moi, très chers amis, de couper les micros, parce que sinon, j'entends les chaises et j'entends les fourchettes, donc si on peut couper les micros, merci beaucoup, ça fait moins d'interférences. Vous posez une très grande question, comment ils géraient cela ? C'est une question à réfléchir, à fouiller dans les textes. Comme j'ai l'habitude de dire, moi, je me trouve après Mbushé Rabenu, donc on a suffisamment et d'innombrables ouvrages de halakha de maîtres de tous les temps qui ont écrit sur des conflits qu'il y a eu entre deux personnes, encore une fois, un juif, un non-juif, ou un juif et un juif, qui, dans le commerce, dans le travail, etc., etc. Alors, la question que je voudrais traiter avec vous ce soir, que j'ai trouvée dans un feuillet extrêmement intéressant, qui s'appelle Shmata Amikta, écrit par le Rav Yohanan Borger, si je ne me trompe pas, Rav Yohanan Borger, c'est à Roche-Kolel, à Dayan, à Hirushalayim, dans le quartier de Rabot. Alors, la question, c'est la suivante. Je vais vous la lire, on va développer mes rattachés. Une personne trébuche sur le câble d'un appareil. Donc, par exemple, une personne a branché son téléphone portable, son ordinateur, ça peut être à la maison, le fer à repasser, l'aspirateur, etc., etc. Ça peut être dans n'importe quel contexte, et donc, il y a un appareil branché au câble qui lui-même, bien évidemment, est branché à la prise, sinon ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas notre sujet. Donc maintenant, moi, j'ai branché mon téléphone, j'ai branché mon ordinateur, et puis il y a quelqu'un qui passe par là, et il trébuche sur ce câble. L'obstacle va causer, va entraîner deux conséquences. La première, dans notre cas, c'est que, ayant trébuché sur ce câble, eh bien, ça va faire tomber l'appareil, et l'appareil s'est abîmé. Il va casser le téléphone, il va casser l'ordinateur, ou tout autre appareil soit-il. La personne qui a trébuché est-elle soumise à un remboursement de l'appareil qui est abîmé ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est si la personne qui a trébuché s'est blessée. Elle s'est pris le pied dans le fil, et elle est tombée, et elle s'est blessée au genou, au bras, peu importe où elle s'est blessée. Et la question de savoir, c'est est-ce que le propriétaire de l'appareil est tenu responsable de la chute de cette victime, et il devra payer, en conséquence, les frais de médecin, les frais d'arrêt de travail, etc., etc. Donc, deux questions. Le cas, c'est donc, il y a un appareil qui est branché avec un câble, quel qu'il soit l'appareil, quel qu'il soit le câble, et il y a une personne qui trémuche sur ce câble. Et cela va déboucher sur deux conséquences. La première, c'est qu'il va abîmer l'appareil ou le fil, en marchant, il a craqué le fil ou l'appareil est tombé. Est-il tenu de rembourser cet appareil, et également, le propriétaire de l'appareil est-il tenu de rembourser les dommages qu'il aura causés à cette personne qui a trébuché ? Cette question existe également lorsque vous êtes à côté de votre ordinateur, je ne le vous souhaite pas, vous êtes à côté de votre ordinateur, de votre téléphone, ou d'un livre, ou d'une quelconque activité, et vous avez votre café sur la table. Cela arrive au bureau, à la yeshiva, à la maison, peu importe, on travaille, on étudie, on fait ce qu'on a à faire, et puis on se fait un café, un thé, un verre d'eau, on a une boisson. Et la trébuchée à cause du câble ou à cause de son inattention, très 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 bonne question, mais sur celle-ci, j'ai une réponse, nous allons voir par la suite dans le développement, très bonne remarque. Et donc, disais-je, j'ai une boisson, et qui est sur la table, à côté de mon CFR, à côté de mon ordinateur, ou de tout autre élément, soit-il, et il y a une personne qui passe par là, qui trémuche, pour quelque raison soit-elle, elle donne un coup sur la table, le verre se renverse, et le verre va donc inonder le téléphone, ou l'ordinateur, ou tout autre élément. Est-il tenu de responsable de cette chute, et des dégâts qu'elle a causés, devra-t-il payer ? Donc ça, c'est la question. C'est une question qui arrive souvent. Ce qui est intéressant, c'est la question, c'est la question, je ne vois pas qu'il y ait de j'ai pas fait exprès dans la Torah. Oh, très bien. Alors, nous allons voir, je vais revenir sur ce que tu dis, nous allons voir deux choses. Bien sûr, la conclusion, on donnera mes rattachem des conclusions claires d'après le Rav Yohanan Burger, encore une fois, dans le feuillet 503 Shmata Amikta, mais ce qui est intéressant, c'est le développement. Alors, je ferai mes rattachem le maximum, pour vous en dire, le maximum est de façon la plus claire. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser les questions. Alors, notre cher ami, déjà tout de suite, nous dit, Adam, Mouad, Léolam. Effectivement, c'est une Mishma au traité Mamakama qui dit que lorsqu'un homme cause un dommage matériel, alors il est ce qu'on appelle Mouad, Léolam. Il est averti pour toujours. Ben Bechogeng, Ben Bebezine, Ben Beonez, Ben Beratzon, Ben Er, Ben Yashen, ça veut dire, en simple, lorsqu'une personne cause un dommage matériel à une autre personne, il ne peut pas prétexter de ne pas avoir fait exprès. Peu importe, tu as fait exprès, tu n'as pas fait exprès, cela ne me regarde pas, moi je suis la victime de ta chute, je suis la victime de ton geste, et par conséquent, tu es tenu de responsable dans tous les cas. cependant, vous allez entendre un chidouche, mon cher ami, parce que la gbara, au traité Mabakama, Daph Havzayn, dit la chose suivante, une personne qui a laissé une bouteille dans le domaine public, dans la rue. Par exemple, vous faites vos courses et vous achetez une bouteille de vin ou de Coca-Cola, ce que vous voulez, vous achetez une bouteille. Maintenant, vous prenez cette bouteille et vous la posez sur le trottoir. Vous ne vous asseyez pas à côté de la bouteille, c'est une blague, bien évidemment. Vous posez votre bouteille, vous cherchez votre ticket d'autobus, vous cherchez votre téléphone, vous cherchez quelque chose dans votre poche, donc vous prenez votre sachet ou votre bouteille, vous la posez sur le trottoir. La gbara nous dit « Oubah kher venit kalba » Il y a une personne qui passe, bien évidemment elle n'a pas vu la bouteille, elle fait tomber la bouteille et elle la casse. Quel est le dîn ? Là, tu vois que on va être embêté par ce principe qui dit « Adam Mouad Léhanlam » parce que de toute évidence, on a envie de dire « Monsieur, tu m'as cassé ma bouteille » « Eh bien, tu la payes. » Eh bien, regarde qu'est-ce qu'elle dit la gbara. Quelque chose d'incroyable. Le cas est clair. Je fais mes courses, je sors de l'épicerie, je prends ma bouteille et je la mets sur le trottoir. Je cherche, je me mouche, je ferme au manteau, peu importe. Au moment où je pose ma bouteille sur le trottoir, il y a une personne qui passe et qui trébuche sur ma bouteille et la bouteille tombe et se casse. La gbara nous dit « Patour, le passant qui a fait tomber ma bouteille et qui l'a cassée, eh bien, il est dispensé de me la rembourser. Il n'a rien à me rembourser. » Nous allons voir. Ve'im ou Zakba et si la personne qui a trébuché sur la bouteille, en plus d'avoir cassé la bouteille, elle s'est blessée avec la bouteille, Ba'al a chavit chayav ben nisco. C'est le propriétaire de la bouteille qui est tenu de responsabilité et devra rembourser le dommage qu'il a causé involontairement, etc. Monsieur, tu as laissé une bouteille sur le trottoir même si tu es à côté, tu prends ton sac de course. Tu le poses par terre. Dedans, il y a une bouteille en verre. Il y a quelqu'un qui passe et qui se blesse. Eh bien, toi, propriétaire de ces courses, de cette bouteille, tu dois rembourser tous les dégâts que tu as causés et la victime de ta bouteille, ta bouteille, il n'avait rien à faire là, Réchouta Rabib, nous allons voir tout de suite, et la personne qui a trémuché, non seulement tu dois rembourser les dégâts que tu lui auras causés et deuxièmement, et deuxièmement, lui n'aura pas à rembourser cette bouteille qui est abîmée. Quelle est la raison de cet Alara ? Parce que tu dis c'est Réchouta Rabib, cette bouteille n'a rien à faire ici. Alors, il faut savoir que le Réchouta Rabib, littéralement, ça veut dire le domaine public, mais ça veut dire aussi la propriété publique, c'est-à-dire, dans le Réchouta Rabib, tout le monde a le droit de faire tout ce que tout le monde a le droit de faire. Bien évidemment, sans causer de dommages, je ne vais pas m'allonger au milieu de l'autoroute ou faire mon pique-nique au milieu, à Nice, de l'avenue, Jean-Médecin, etc. Donc j'ai le droit, je n'ai pas fait quelque chose dans la loi. Nous allons avancer dans le débat et dans les Gmarots, nous allons voir des choses intéressantes. La Gmara nous dit On va aller directement, vous savez quoi, à la conclusion. La Gmara rapporte Rabi El-Ai, qui dit quelque chose d'incroyable. Vous avez bien compris, j'ai posé ma bouteille, il y a quelqu'un qui passe et qui la casse. Eh bien, la Gmara dit tu n'as rien à rembourser. Pourquoi ? Il dit Rabi El-Ai, un maître du Talmud, Parce que dans la nature de l'homme, lorsque l'homme marche dans la rue, il va à son boulot, il va au colère, il va au travail, là où il va, il se promène, ce n'est pas de la nature de l'homme de regarder où il met les pieds. C'est incroyable. Ça veut dire on ne peut pas te reprocher d'avoir cassé cette bouteille parce qu'on ne peut pas t'imposer de regarder où tu mets les pieds lorsque tu marches. C'est tout simplement une svara, une raison, une logique incroyable. La halacha vechen pasku harosh atur dans choshen mishpat simantavyoudbet vehashulhanarur. Donc la halacha est comme tel, comme ça, c'est en chouhanarur simantavyoudbet seif alef, et on tient compte de cette nature des hommes. c'est-à-dire moi j'ai mis ma bouteille, je ne peux pas imposer, j'ai le droit de la mettre, l'orichutarabim il appartient à tout le monde, mais je ne peux pas imposer au passant de regarder où ils mettent les pieds. Par conséquent, lorsque j'ai mis ma bouteille sur le trottoir, j'expose ma bouteille à un danger qui s'appelle les piétons. Parce que le principe qui dit qu'un homme est tenu responsable des dommages qu'il cause, c'est parce qu'on peut le responsabiliser. On peut lui dire fais attention, tu fais ainsi, tu fais ça, tout ce que tu fais, tu dois être avisé aux conséquences de tes actes. Lorsque tu agis dans la vie, fais attention, donc comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement, dans la vie, on ne peut pas dire ah ben j'ai pas fait exprès. quand tu ouvres une porte, quand tu fermes une porte, quand tu joues au ballon, quand tu te gares, etc., etc., tu dois faire attention aux conséquences de tes actes. Et si tu ne sais pas les évaluer, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller, c'est ton problème. L'homme est responsable de ce qu'il fait. Mais, cette règle dit, à tel point que Tosfot nous dit au traité Mamakama, qu'un homme doit faire attention à ne pas causer dommages à autrui plus que ce qu'il fait attention de ne pas subir les dommages d'autrui. Lorsque vous roulez en voiture, vous faites attention d'éviter les chauffards, les fous, ceux qui vont trop vite, etc., etc. Mais vous faites aussi attention vous-même, on fait attention soi-même, de ne pas causer des dommages à autrui. Tosfot dit Yoter, l'homme doit faire plus attention aux dommages qu'il risque de causer aux autres plus qu'aux dommages qu'ils risquent de subir. Donc, mais cette responsabilité, lorsqu'on responsabilise un homme sur ses actes, pourquoi la personne qui a posé la bouteille n'a pas pensé qu'elle pourrait... Alors, justement, justement, j'y arrive. Justement, c'est ça que nous disons. Moi, je pose ma bouteille, je ne suis pas en tort parce que j'ai le droit de poser une bouteille, bien sûr, je ne l'ai pas mise là où il y a du monde. D'ailleurs, nous allons y arriver tout de suite. Je suis, je me mets contre le mur, je fais attention, je mets ma bouteille. Maintenant, les gens vont et viennent. Je suis dans mes droits de mettre une bouteille dans le Réchoutarabim. On attend l'autobus, on a le droit de poser ses sacs au sol. On n'est pas hors la loi, ni dans la Torah, ni dans la loi du pays. On n'est pas hors la loi si on a déposé son sac sur le trottoir. Donc, je suis dans mes droits. Mais l'autre, il est aussi dans ses droits de marcher, d'avancer sur le trottoir. Les piétons ont tout autant, tout le monde a le droit de tout faire. Sauf, bien sûr, si on fait exprès, de causer des dommages. Bon, ce n'est pas le sujet. En tout cas, on ne peut pas, donc moi, j'épose ma bouteille, je suis dans mes droits. L'autre, il marche, il est aussi dans ses droits. Alors, est-ce qu'on va dire aux piétons, fais attention où tu mets les pieds ? Si on pouvait dire cela, on aurait dit aux gens, lorsque vous marchez dans la rue, on aurait dit à l'être humain, lorsque tu marches dans la rue, fais attention où tu mets les pieds. Si on pouvait dire cela, on aurait dit plus que si tu as cassé la bouteille de ton prochain, tu la rembourses. Seulement, Rabbi El Haïn nous dit, on ne peut pas imposer aux gens de regarder où ils mettent les pieds. Parce que ce n'est pas dans la nature de l'homme. Lorsqu'on marche, on regarde devant soi, tant on regarde par terre, tant on regarde en l'air. On ne peut pas imposer à l'homme de marcher dans la rue avec ses yeux concentrés sur ses pas. On marche naturellement. Et donc, puisque la nature de l'homme, c'est de marcher sans regarder, on tient compte de cette nature de l'être humain et donc, ça le déresponsabilise. Pourquoi le piéton a une circonstance et pas le propriétaire de la bouteille ? Encore une fois, moi, j'ai le droit de mettre ma bouteille. Je ne suis pas hors la loi. Sauf si je la mets à un endroit où je sais que... Je fais attention, je passe mon sac. J'ai le droit. Mais l'autre, il a tout autant le droit de marcher là où il y a ma bouteille. Et il a le droit de marcher sur tout le trottoir. Sauf s'il y a un panneau interdit au piéton. Donc là où j'ai mis ma bouteille, l'autre a également le droit de marcher. Il a le droit de marcher ici. Parce que le Réchutarabim, il appartient à tout le monde et à personne. Donc, tu n'as pas plus... Et ce n'est pas dès que tu as mis ta bouteille, alors le trottoir, il s'appelle à toi. Tu ne deviens pas propriétaire du trottoir parce que tu as mis une bouteille. Donc, j'ai tout autant le droit de marcher là où tu as le droit de mettre ta bouteille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On veut responsabiliser une personne. Qui on va responsabiliser ? Alors, l'Agmara nous dit, il nous dit, Rabielaï, on responsabilise le propriétaire de la bouteille. Parce que tu as le droit de mettre ta bouteille, mais on te dit, attention, sache que tu mets ta bouteille à un endroit où les gens ont le droit de marcher et ils ne sont pas tenus de regarder où ils mettent les pieds. Donc, moi, je ne suis pas, excusez-moi, moi, je ne suis pas en tort de marcher, donc, pourquoi on va me responsabiliser ? Et telle est la conclusion du Shulchan Arour. Oh. Tosfot, pour la suite, on peut évaluer la valeur de ce que... Je n'ai pas eu le temps de lire toute la question si vous voulez la renvoyer. Tosfot nous dit, Tosfot nous dit quelques... Ah. Pour la suite, on peut évaluer la valeur de ce que l'on possède, mais pas évaluer la valeur des biens d'autrui. Si, si, dans ça, ça s'évalue. Il y a tout un sima dans le Shulchan Arour, dans l'Agmara. Comment on évalue les biens d'autrui ? Ça existe. On s'est évalué. Je ne suis pas dans le sujet de l'évaluation, je suis d'abord dans le sujet de la responsabilité. À qui incombe cette responsabilité ? Tosfot, dans ma séchète Mabakama, il dit la chose suivante. Oh. Il dit Tosfot quelque chose d'incroyable. Il dit Tosfot quelque chose d'incroyable. Regardez. C'est très fin. C'est très... très subtil. Il dit Tosfot Si je marche, normalement, on va dire qu'une personne marche sur le trottoir, et dans sa marche, elle trébuche. Ça arrive, il y a des gens, voilà, ils ont un peu la tête en l'air, il a trébuché. Dans sa chute, il a causé un dommage. Alors là, il y a une opinion qui s'appelle Nitkal Pochea. Ça veut dire si, en trébuchant, tu causes un dommage, là, on te dit Monsieur, tu es tenu de payer. Par exemple, il y a une voiture qui est garée. La voiture a le droit d'être garée. Maintenant, je trébuche. Je ne trébuche pas à cause de la voiture. Je trébuche. J'ai la tête en l'air. Je n'ai pas fait mon lacet. On va donner un exemple. Une personne n'a pas fait son lacet et elle a trébuché. Elle s'est pris les pieds dans son lacet. C'est-à-dire, il s'est fait des noeuds tout seul. Et il est tombé sur la voiture. Il a brisé une vitre ou un rétroviseur. Là, il est tenu de le rembourser. Parce qu'on te dit Monsieur, dans la rue, on ne trébuche pas. Mais, si tu as trébuché à cause de la bouteille de l'autre ou à cause de la voiture, la voiture, elle est mal garée. J'ai trébuché sur la voiture à cause de sa nature qui est mal garée. Et peut-être même si elle serait garée correctement, je traverse et je me suis pris les pieds dans le pneu. Donc, je suis tombé à cause de ta voiture. Puisque je suis tombé à cause de ta voiture, alors, là, je suis dispensé. Il y a, voilà exactement, une différence si je trébuche tout seul sur le bien d'autrui ou si je trébuche à cause du bien d'autrui. Si je trébuche tout seul par mes propres moyens sur tes biens, là, je suis responsable. Mais si je trébuche à cause de l'objet de l'autre, là, je ne suis pas tenu responsable. Pourquoi ? Comme nous avons dit, parce que, parce qu'il y a la sva, que un dark am, chez lui, la dame, ce n'est pas la nature des gens de regarder où ils mettent les pieds. Donc moi, je marche normalement. Si en marchant normalement, je me casse la figure sur le vélo de l'autre, je dois lui rembourser. Si en marchant normalement, je trébuche à cause de ton vélo, à cause de ta voiture, c'est pour ça qu'on cherche toujours lorsqu'une personne se blesse. On veut savoir c'est quoi la cause. Est-ce que Hasbeth Shalom, il a fait un malaise, il s'est évanoui, ou bien, c'est bien parce que toi, tu as déposé ici un objet. Le Shulchan Aruch. Pardon, je n'ai pas eu le temps de voir la question si vous voulez la renvoyer. Si la question ressurgit, je vais essayer de la lire. Ah, on peut trébucher par un faux mouvant en quoi, être responsable d'une dommage que... Mais parce que c'est ça, Adam, c'est-à-dire je suis tenu responsable des dommages que je cause par mes propres moyens, même si je suis ce qu'on appelle dans la Torah honnête. Même si c'est un cas de force majeure ou d'accident quelconque. Ça veut dire on ne responsabilise pas l'homme s'il trébuche à cause de l'objet de l'autre, mais si je suis tombé pour quelque raison soit-elle, quelqu'un, Hasbeth Shalom, il fait un malaise ou bien il a la tête en l'air, il y a des gens qui se prennent des poteaux, et bien lui, il a défoncé le vélo de son voisin ou les rétroviseurs. C'est toi qui l'as cassé. On ne regarde pas l'élan, le pourquoi, est-ce qu'il avait l'intention d'abîmer ou pas. C'est une réalité. Tu es tombé sur mon rétroviseur, tu me le rembourses. Si tu es tombé à cause de mon rétroviseur, tu n'as pas à me le rembourser. Vous comprenez la nuance ? Si tu tombes par tes propres moyens, alors tu fais attention. C'est à toi. Si on trébuche parce que le sol est mal fait et qu'on n'a pas besoin de regarder où l'on marche. C'est une très grande question. Si vous voulez vous amuser à faire des procès à la ville, il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Ils ont parfois un gain de cause. Mais, et surtout que dans l'Agmara, les trottoirs ne sont pas cimentés, les routes ne sont pas, comment on va dire, goudronnées, mais malgré tout, l'Agmara, elle dit que l'homme... Mais c'est-à-dire, si vous voulez, il y a deux niveaux. Il y a l'aspect que l'homme, dans son inconscient, inconsciemment, dans son subconscient, enfin attention, on met les pieds, c'est-à-dire comme jugement de ne pas considérer la cause de la chute. Mais, peu importe, ça veut dire, tu es tombé, je parle à l'impersonnel, une personne tombe, peu importe pourquoi elle est tombée, si c'est lui la cause de sa chute, eh bien, il est responsable des dommages qu'il a causés. C'est-à-dire, ben, j'ai pas fait exprès, ça change rien. Comme l'a dit tout à l'heure notre charme Moshé, ça change rien. Adam, ouad, l'éolam, que tu veux ou que tu veux pas, que tu croyais ou que tu croyais pas, ça changerait. Moi, je subis un dommage à cause de la chute de l'autre, eh bien, l'autre, il doit rembourser. Ça me regarde pas s'il a fait exprès ou pas. C'est son problème à lui. Mais, je vais revenir tout de suite sur les trottoirs goudronnés ou cimentés. Maintenant, si tu tombes à cause de moi, alors là, j'ai aussi une part de responsabilité dans ta chute et dans la cassure de mes objets. Voilà. Mais si tu tombes tout seul et tu me casses mes affaires, alors là, tu es responsable. Il y a des gens, quand ils mettent leur manteau ou leur talit, Baruch Hashem, ils sont pleins d'élan, alors il fait son temps, il croit que c'est un lasso et il a mis, on a eu une fois une chéna comme ça, le type, il a mis son talit, eh bien, les filles du talit, ils ont enlevé les lunettes de celui qui est à côté, les lunettes, elles se sont envolées, elles se sont cassées. Monsieur, tu es responsable. On ne met pas un talit, tu le mets avec toutes les carvendotes que tu veux, mais pas sur le compte Cependant, Tosfot nous dit, pardon, je disais donc que là, à la Kha, il faut que je retrouve ici la ligne, voilà le Rama, dans Siman Shina'in Khet, et dans Siman Tafrafalef, et de même le Shul Hanahou, dans Siman Shina'in Khet, c'est Yves Gimel, dans Chochet Mishpat, je n'ai pas oublié les trottoirs cimentés, j'y arrive tout de suite, et goudronné, et ils disent que là, à la Kha, c'est comme Tosfot, donc si tu es tombé par tes propres moyens, tu es tenu de responsabilité de rembourser tout ce que tu as endommagé, mais si tu es tombé à cause de moi, à cause de mes affaires, c'est de ma faute, donc tu n'es pas tenu responsable, pour cette zvara exceptionnelle de Rami El Haï, qui dit, ce n'est pas de la nature des hommes, de regarder où il marche, alors vous dites maintenant, est-ce que ça change, si le trottoir il est abîmé ou non ? Alors, pardon, laissons la question de la ville, on n'en est pas là, c'est un peu plus complexe, mais en simple, je disais qu'il y a, deux types d'attention, il y a une attention subconsciente, par exemple, si vous avez déjà fait de la marche à la montagne, vous savez que les sols, eh bien, ils ne sont pas lisses et goudronnés, il y a des cailloux, il y a des herbes, il y a des petites bêtes, etc., etc., donc on ne regarde pas exactement, on met le pied à chaque fois, c'est pour ça que malheureusement, des fois, il y a des gens qui trébuchent, et qui se foulent le tibia, ou des choses comme ça, alors allez-nous, mais, et on lui dit, on lui dit, mais fais attention où tu mets les pieds, il dit, j'ai fait attention, il y a, dans l'attention, ce n'est pas, je fais attention, ou je ne fais pas attention, il y a des degrés, d'attention, il y a des degrés, de simatlev, il y a des degrés, de conscience, de l'attention, on fait, tout ce qu'on fait dans la journée, une femme, elle cuisine, il y a l'eau, le gaz, l'électricité, le feu, etc., elle ne pense pas, toutes les deux secondes, il faut que je fasse attention où je mets mes mains, elle, quand elle fait ses halotes, elle pense à ses halotes, mais dans son subconscient, elle fait également attention à ne pas se brûler la main, ou le t-shirt, trace Véchalom, de même lorsque vous conduisez, vous ne faites pas attention à toutes les voitures, et les vélos, et les piétons, dans votre esprit, l'objectif, ce n'est pas de faire attention, l'objectif, c'est de se rendre là où on doit se rendre, mais inconsciemment, ce n'est peut-être pas tout à fait les mots, mais c'est juste pour imager, pour bien comprendre que le degré de prise de conscience, de l'attention qu'on porte à ce qu'on fait, ou ce qu'on subit, elle n'est pas manifeste, elle est un petit peu enfouie dans notre esprit, et c'est ça qui est extrêmement délicat, à partir de quand, et jusqu'à quand on va dire, si tu n'as pas fait attention, c'est de ta faute, il dit, en marchant normalement, tu as abîmé mes affaires, il y a un seul cas, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, il y a un seul cas, dans l'halacha, où on tient compte, on laisse un petit peu plus d'espace, pour courir et marcher, c'est notamment veille de Shabbat, on sait que veille de Shabbat, à Yerushalayim, les bras qu'on est rédits de Israël, tout le monde court, parce que c'est bientôt Shabbat, vite vite il faut faire les dernières courses, vite il faut arriver à la maison, etc. alors on accepte que Echad Ratz, s'il y en a un qui court, mais normalement, quelqu'un qui court dans la rue, alors à fortiori, si quelqu'un il fait du vélo sur le trottoir, ou s'il fait de la trottinette, etc. et par conséquent, il a cause un dommage, il est tenu responsable, vous savez, moi je fais du vélo, tu fais du vélo, mais si tu blesses, tu rembourses, donc là, l'halacha, donc c'est ça que je dis, ça veut dire que si, ça veut dire que si, le trottoir est abîmé, je le sais, dans ma tête, que le trottoir est abîmé, donc je vais redoubler d'attention, de vigilance dans mon esprit, mais cette vigilance, elle n'est pas aussi consciente, entre guillemets, vous sentez le, je ne sais pas tout à fait les mots, mais vous sentez un peu le schéma, il se passe de toutes les façons, plein de choses dans notre tête, j'augmente le taux de vigilance dans mon esprit, mais en même temps, je n'ai pas les yeux virés au sol, et chaque fois que je mets le pied, j'ai attention, est-ce que je peux le mettre là, est-ce que je peux le mettre là, il y a une vigilance, qu'on laisse quand même, on a une certaine souplesse dans la vigilance, et c'est ça toute la question, de savoir comment évaluer le tort ou non de la personne qui a trébuché, le shulchanaruch, et le rabat, fixe la halakha comme tosfot, donc ils disent, si tu as trébuché par toi-même, et dans ta chute, tu as causé un dommage à autrui, tu es tenu responsable, tu dois payer, par contre, si tu as trébuché à cause de l'autre, alors là, si tu lui as abîmé sa bouteille, tu n'es pas tenu responsable, donc apparemment, si on revient à notre ordinateur ou notre téléphone qui sont branchés sur un câble électrique, électrique pardon, et à cause de ce câble, moi, j'ai abîmé l'ordinateur, ou bien, comme on a dit, si je passe par là, j'ai fait tomber le verre, et le verre, il a abîmé ton ordinateur, je suis dispensé, pourquoi ? Parce qu'un homme, lorsqu'il marche, on ne va pas lui dire, fais attention où tu mets les pieds, c'est utopique de dire à quelqu'un, fais attention où tu mets les pieds, il va y avoir tout de suite une nuance très importante que nous allons voir, et donc, non seulement, là, ce n'est pas Rechou Tarabim, oh, j'y arrive tout de suite, il y a des endroits, oui, un Betamidrash, on sait qu'il y a du monde, un, comment on appelle ça, un bureau, si vous travaillez dans un bureau, vous savez qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent, il y a seulement, Rechou Tarabim, ici, ça ne va pas être dans le sens de propriété, ça va être dans le sens que je sais qu'il y a des gens qui passent par là, alors nous allons voir, nous allons revenir quand même sur votre question tout de suite, donc dans un premier temps, la règle nous dirait que si tu as laissé un appareil branché, il y a une personne qui passe par là et elle trébuche à cause de ton câble, alors c'est toi qui l'as fait tomber, donc si tu as cassé ton ordinateur, ton téléphone, eh bien, il ne sera pas tenu de te rembourser l'appareil, et plus que cela, et si dans sa chute il s'est blessé, eh bien toi, le propriétaire de l'appareil, c'est toi que tu dois rembourser, c'est incroyable en tout cas dans le mien, excusez-moi si je parle au pluriel, dans le mien, je pensais tout le contraire, moi j'ai branché mon téléphone, c'est à toi de faire attention où tu marches, donc si tu m'as cassé le téléphone, c'est toi qui le rembourses, et si tu t'es cassé la figure, eh bien c'est ton problème, eh bien dans la souillie de prime abord, elle nous dit tout à fait le contraire, si tu as branché un appareil et il y a quelqu'un qui a trébuché, alors la règle nous dit ce n'est pas l'habitude, la nature des gens de regarder où elle met les pieds, on ne peut pas reprocher à une personne de ne pas avoir fait attention où elle met les pieds, c'est complètement utopique, c'est irréel, on ne dit pas à quelqu'un tu marches dans la rue de façon où tu mets les pieds, ça ne veut absolument rien dire, la Gmara, le Talmud n'accepte pas cette raison, un homme il marche tranquillement à ses aises, il va au Kolel, il va à la Ischiva, il va au Métamidrash, il va à la Tfilah, il va au travail, quel que soit l'endroit où il va, il marche naturellement, il y a un câble, eh bien, s'il trémuche sur ton câble, c'est donc à cause de ton câble qu'il a trémuché, il a brisé l'appareil, il n'est pas tenu de le rembourser et s'il s'est blessé, ce sera toi, le propriétaire de l'appareil, de lui rembourser les dommages. Oh, cependant, nous disent les Richolimes, il y a une distinction à faire, il y a plusieurs distinctions, on va voir, première distinction, c'est est-ce qu'il marchait ou il courait ? Alors ça, c'est très intéressant, ça veut dire, lorsque tu cours, tu es plus vigilant que lorsque tu marches, et donc, si c'est en marchant que tu as trémuché sur le fil et ses conséquences, là, tu n'es pas tout. Pourquoi quand on conduit une voiture, on doit être maître de notre véhicule et pas avec nos jambes ? Il faut demander à celui qui a écrit cette loi, c'est une très bonne question, mais ça veut dire, ça veut dire comme ça, encore une fois, on regarde un derer, une nature, dans la nature de l'homme, j'ai déjà dit là, ce soir, on va avancer un peu, Rabbi El Haï nous dit, c'est ça, la halakha, qu'un homme, parce que quand on marche, on ne fait pas que marcher, on marche, on pense, on a où on va, d'où on vient, sache d'où tu viens et où tu vas, il faut faire attention aux enfants, si on a accompagné des enfants, si on a une personne âgée, si on a notre conjoint, ou même si on est tout seul, on fait plein de choses, mais on a le droit de courir la maîtrise, pas les autres jours, exactement, tout à fait, mais ça, c'est une souga à part, Blinéder, on y reviendra dessus, Blinéder, c'est une souga à part, en tout cas, lorsqu'on marche, donc si c'est en marchant qu'il a trémuché, la conclusion, c'est comme nous avons dit, mais s'il court, si je cours, alors lorsqu'on court, alors là, c'est très intéressant, on va le responsabiliser, parce que la Svara nous dit, quand tu cours, alors là, dans ton conscient, subconscient, inconscient, etc., tu sais que quand tu cours, tu dois être plus vigilant que lorsque tu marches, donc si en marchant, il y a eu ces dégâts, tu es dispensé, mais si tu courais, et en courant, tu as trémuché sur le câble, là, tu devras le payer, parce que lorsqu'on court, notre esprit, il monte, je ne sais pas, la matière grise, etc., il augmente le taux de vigilance, et donc si tu as couru la tête en l'air, et tu as trémuché sur le câble, tu as cassé le téléphone, tu as renversé le verre, etc., tu es tenu de responsable. Cependant, avançons un petit peu, il y a un cas, où on va dire tout le contraire, et quand c'est la nuit, oh, très 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 bonne question, s'il y a des très bonnes questions ce soir, je vais, mes rattachemps, pas trop dépasser l'heure, donc on va avancer, d'abord, premièrement, il faut distinguer entre si j'ai le droit de laisser mon ordinateur ici, par exemple, je suis dans mon bureau, alors je sais que dans mon bureau, il y a du va-et-vient, il y a des clients si c'est un avocat, il y a des patients si c'est un médecin, il y a des élèves si c'est un rave, je sais que dans mon bureau, il y a du monde, mais malgré tout, mon ordinateur, il a le droit d'être là, je suis dans mon bureau, alors, alors là, l'agmaral va nous dire quelque chose d'incroyable, elle dit, si tu as déposé ton appareil, là où tu avais le droit de le déposer, et l'autre, il a trébuché et il a abîmé, alors l'autre, il est tenu de responsable, mais attention, le tour nous dit que c'est comme ça dans tous les cas, c'est-à-dire si je suis dans mes droits de brancher mon appareil, apparemment, le tour nous dit, et comme ça nous dit également le ramad en darkemoshe, le shoukhanarur, comme le tour. Oh, pourquoi ? Pourquoi ? Si j'ai le droit, ça change quoi ? Parce que si j'ai le droit de mettre mon appareil ici, alors là, on responsabilise la victime de la chute, parce qu'on lui dit, tu dois savoir que je suis dans mon bureau, et qu'aujourd'hui dans un bureau, c'est pas quelque chose d'exceptionnel d'avoir un ordinateur, ou un téléphone, ou une machine à café branchée. Donc il y a quelqu'un qui rentre dans un bureau, par exemple, et il dit, ah ben je savais pas qu'il y avait un ordinateur, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, on va dire, monsieur là, tu fais l'imbécile, tu sais très bien que dans un bureau, dans une cuisine, etc., il y a des endroits où on a le droit de brancher les appareils. C'est... Que ça soit même dans un lieu public. Par exemple, vous avez à l'aéroport ou à la gare, vous avez des endroits où on peut brancher les téléphones pour les charger. Donc il y a une zone spéciale pour brancher les téléphones. Ben là, il y a un bonhomme, il passe par là, il a la tête en l'air et il trébuche sur mon téléphone, il est tenu de responsable. Parce qu'étant donné que moi, j'ai le droit de brancher mon téléphone, et il le sait, donc là, on lui dit, monsieur, quand tu rentres dans une zone où l'autre, il a le droit de brancher son téléphone, c'est toi, ou tout autre appareil, bien évidemment, c'est toi qui est responsable. Il dit le Rambam, dans Yilhot Nizke Mabon, Bipenecheïa Loleistakel. Encore une fois, puisqu'on est dans une zone où j'ai le droit, moi, de brancher mon appareil, alors c'est à toi de regarder où tu mets les pieds. Ah, pourquoi ? Il dit le M. Yosef, mais elle est passée où là, ce varon ? L'a dit un homme, quand il marche, il ne regarde pas où il met les pieds. Il dit le M. Yosef, Ramelou Yosef, car il dit quelque chose d'ingénieux. Il dit, tout ce qu'on dit qu'un homme, quand il marche, il ne fait pas attention où il met les pieds, c'est lorsque, normalement, il n'y a rien par terre. Mais s'il rentre dans une zone où il y a des choses, où il y a des objets, alors oui, on lui dit, là, il ne peut pas dire, moi, je marche et puis j'ai la tête en l'air. Ça, tu peux le dire dans une zone libre à tout le monde. C'est-à-dire, tu as le droit de dire, je n'ai pas à penser, peut-être que là où je mets les pieds, il y a une bouteille sur le trottoir. Mais si moi, j'ai le droit de déposer mes bouteilles ici, par exemple, je suis un commerçant, vous allez au marché, vous allez, les commerçants ambulants, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, alors, il met ses produits sur le trottoir. Là, tu peux, il a le droit, d'après la loi, d'après l'État, il a payé le droit de déposer, de déballer sa marchandise sur le trottoir. Là, il y a quelqu'un qui passe et qui trébuche sur les bouteilles, il doit les payer. Il peut dire, moi, je marche et on m'a dit que je n'ai pas besoin de regarder. On n'a pas besoin de le dire, c'est une nature. On te dit, oui, mais ça, c'est vrai. Lorsqu'en face de toi, il y a quelqu'un qui a mis une bouteille et il n'avait pas plus le droit de mettre sa bouteille que ce que tu marches. Mais si moi, j'ai le droit de déballer ici mes affaires, alors là, on te dit, monsieur, fais attention où tu mets les pieds parce que tu sais que tu rentres dans une zone où il va y avoir des objets au sol. Celui qui va au marché et il n'a pas vu le cajot d'orange, il a mis les pieds dedans ou dans les tomates, il doit les payer parce que le maraîcher, il est dans son droit de déposer ici ses tomates, etc. Comme ça, le chou halau, il n'est pas c'est que dans Simantav, Yudbet, c'est Yvbet, que si j'ai mis ma bouteille dans un endroit où j'avais le droit de mettre ma bouteille, j'avais un droit, c'est l'endroit sur le trottoir où on met des bouteilles. Alors là, on va te dire, monsieur, tu es responsable et bien évidemment, si ça a causé un dommage à la personne qui a trébuché, le propriétaire de la bouteille ne sera pas tenu de rembourser les frais de médecin, etc. Donc ça veut dire qu'il faut distinguer entre l'endroit où j'ai le droit de déposer mes affaires et l'endroit où je n'ai pas le droit. Alors maintenant, avançons un petit peu dans la question. Oh, le Rambam, par rapport aux questions qui ont été soulevées, le Rambam dit, Maïmoli nous dit, cependant, si c'est un endroit obscur, c'est l'action que vous avez demandé. Alors là, on ne peut pas me dire, regarde où tu mets les pieds, ça veut dire, tu as le droit de mettre ton téléphone, mais la lumière a sauté, il y a eu, ça a disjoncté. Ben non, il y en a un, il s'est levé et puis il était en train de marcher et puis il n'a pas vu qu'il y avait le fil devant. Là, le Rambam nous dit, eh ben s'il a cassé le téléphone, il n'est pas tour, même si tu avais le droit de le mettre. Parce que dès que la lumière elle s'éteint, c'est à toi de faire attention à tes appareils. Et si il a subi un dommage, il s'est blessé, alors le propriétaire du téléphone, etc., il devra payer les frais de remboursement des dommages physiques à la personne qui est tombée. Incroyable. Je vais vous lire le Mait-Joseph tellement c'est beau. Il dit le Mait-Joseph, il dit à partir du moment où la lumière s'est éteinte, alors l'endroit, la zone devient un endroit où tu n'as plus le droit de laisser tes affaires. Si la personne qui trébuche est aveugle, alors là, c'est une très très bonne question à laquelle je n'y avais même pas pensé. Si il y a un aveugle, et qu'est-ce qu'il fait l'aveugle ? Vous vous direz, bon, pour lui, il y a de la lumière. Mais on va d'après l'Europe des gens. Ça me semble comme ça, mais il faudra chercher davantage. C'est une très bonne question. Si un aveugle a trébuché, alors s'il a trébuché, apparemment, ça ne change pas. S'il a trébuché là où j'ai le droit de mettre mon téléphone, il sait, il s'en avertit. Attention, ils ont leur chien accompagnateur ou ils ont leur canne. S'il n'a rien de tout ça et il marche comme une personne bien voyante, il prend un petit peu des risques. C'est un petit peu, je pense, de sa faute, mais c'est une très bonne question. Très bien. Comme ça dit également le tour que si c'est un endroit obscur et il a trébuché et il a cassé l'objet de son voisin, alors il le rembourse. Ça veut dire, à partir du moment où il fait obscur, ça ne te donne plus le droit de laisser tes affaires branchées et tes affaires posées. Tu as le droit, mais tu as le droit, pourquoi ? Parce qu'on dit à celui qui marche, tu sais très bien qu'ici, il y a des appareils et tu peux les voir. Mais si tu ne peux pas les voir, alors moi, je n'ai plus le droit de le brancher, c'est moi le propriétaire de l'appareil qui sera en tort. Donc la même chose pour le câble. Je ne vais pas le tour. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire encore ? Bon, très bien tout ça. Donc, conclusion. Si il mis ta bèche à marcher et il vire au micro-là en scène haut. Alors maintenant, il y a un autre cas. Tu as le droit de mettre un ordinateur ou un téléphone. Mais vous savez, il y en a qui abusent. Ils vont prendre une multiprise et il va brancher cinq appareils. Ou six ou sept, peu importe. Il va brancher plusieurs appareils. À partir du moment où il a branché plusieurs appareils, il a complètement obstrué le passage. Donc, ça veut dire, si tu mets un fil, tu mets ton téléphone, ton ordinateur, ok, je peux faire attention. Mais il a branché son téléphone, son ordinateur, sa machine à café, etc. Maintenant, il n'y a plus la possibilité de passer. Et moi, je dois passer, je dois aller de l'autre côté. Et donc, je fais attention, j'essaye de slalomer entre les fils et malgré l'attention, la vigilance de laquelle j'ai témoigné, malgré tout, je suis tombé et je lui ai cassé son ordinateur. C'est-à-dire que lui, il a le droit de mettre autant d'appareils qu'il veut. Mais s'il met tous ses appareils en obstruant le passage des piétons, quels qu'ils soient, eh bien là, c'est lui qui est responsable parce qu'il ne laisse plus la possibilité et le choix aux autres piétons d'enjamber, etc. Et donc, celui qui s'est cassé la figure, il ne sera pas tour de dispenser. Donc, il a complètement obstrué le passage, il n'y a plus personne qui peut passer et l'autre, il a le droit à... Alors là, il y a quelque chose d'intéressant à ne pas mettre en pratique, d'abord parce que c'est une discussion dans la halakha, mais d'après le je vais vous dire un khidouche exceptionnel. Il y a un bonhomme, il a branché 10 appareils. Donc, il y a la prise, il y a son bureau, il a branché 10 appareils. Maintenant, il y a quelqu'un qui doit aller de l'autre côté. Il doit chercher un dossier, il doit chercher un CFR. Et donc, premier cas, il essaye d'enjamber et il s'est quand même pris les pieds dans les câbles et il lui a cassé un ordinateur. Celui qui est tombé est dispensé. Tu as obstrué le passage. Tu as le droit, mais j'ai moi aussi le droit de passer. Deuxièmement, si en trébuchant il s'est blessé, ce sera donc le propriétaire de ces multiples appareils qui vont, excusez-moi, qui va devoir payer s'il doit acheter des médicaments, etc. Mais alors, troisième cas qui est complètement incroyable dans la halakha, sinon il a obstrué le passage. Il a mis tous ses ordinateurs, tous ses téléphones, on ne peut plus passer. Eh bien, la halakha nous dit que j'ai même le droit de prendre une paire de ciseaux, de couper tous les câbles pour pouvoir me faire un passage. C'est tout simplement incroyable. N'essayez pas de le faire, surtout si les câbles sont branchés, bien évidemment. S'il n'a pas obstrué le passage, mais le passage est difficile, je n'aurai pas le droit d'abîmer ces affaires, je vais faire le plus attention possible et si malgré la vigilance que j'ai portée, eh bien, je suis tombé, je ne serai pas tenu responsable, ce sera lui qui sera responsable. Donc, conclusion, halakha les bassez, donc voilà un exemple de dîner ma bonote, j'ai fait, j'ai essayé de faire le plus succinct et le plus clair possible, j'espère que vous avez partagé cette étude, et encore une fois, pour terminer, ceux qui n'étaient pas au début, je vous disais, donc à travers Moshe Rabelou, Moshe Rabelou, il veut traiter de ses affaires, il faut savoir que dans la halakha, il y a, par exemple, un jour, on a eu une sheila, il y avait deux avrechimianais, qui avait une Vespa, comment on appelle ça, une mobilette, on va dire ça comme ça, et il a prêté sa moto, il a prêté, ah non, il dit, est-ce que tu peux me prêter ta moto, je vais faire une course. Ben alors, il revient, et le rétroviseur est abîmé. Alors le propriétaire, il dit, mais je t'ai prêté une moto avec un rétroviseur, comment maintenant le rétroviseur, il est fané, il est tombé ? Ah, il dit, moi quand tu me l'as prêté, le rétroviseur, il était déjà cassé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'emprunteur de la moto doit rembourser le rétroviseur à son propriétaire qui prétend que le rétroviseur était entier ? Etc. Il y a dix nombreuses questions. Si on veut être moral, attention, on a le droit d'être moral, mais ça me lève, chalef, c'est pas bon, allez, c'est pas grave, ça coûte 50 euros un rétroviseur, mais si dans le fond, je lui en veux qu'il m'a éclaté mon rétroviseur, ça s'appelle pas de la méchila. Méchila, c'est, allez, c'est pas grave, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, oublie mon rétroviseur, je me débrouille. Tout ce qu'on prête, un téléphone, vous prêtez un téléphone, et puis l'un qui vient, il dit, je sais pas, ça marche plus, ça marche plus, quoi ça marche plus, mon téléphone, il a toujours marché. Il y a d'innombrables questions dans tout ce qu'on se prête, il y a plein de questions, belle-adamme, la javerot, dans les affaires, entre les patrons et les employés, entre les employés eux-mêmes, etc., les lois de la concurrence, les lois de l'immobilier, il y a d'innombrables questions dans l'alakha, ce soir je voulais partager ça là, et Moshe Rabelou, parce que c'est lié à la paracha, Moshe Rabelou, il se soucie de ce benadamme, ce qu'on appelle, dans le jargon du Talmud et de l'alakha, d'idemamonot, c'est-à-dire les conflits d'argent ou les lois encore de nésikim, de dommage. Vous achetez un produit, il arrive, il est abîmé, vous commandez un produit sur internet, il n'arrive jamais, etc., toutes ces questions, elles existent dans l'alakha. Enfin, pour conclure, celui qui se trouve dans un lieu public, par exemple, au Betamidrash, et il a trémuché sur le câble d'un appareil électrique, un ordinateur, ou bien s'il a trémuché et puis il a fait tomber le café, et le café attaché, ça arrivait d'ailleurs à Soudashi Shitala Ischiva, il y a quelqu'un qui a tiré la nappe parce qu'il voulait débarrasser, et sur la nappe, il y avait un verre, mais lui, il n'a pas vu le verre, donc il a tiré la nappe, étant donné qu'il n'a pas vu le verre d'eau, le verre d'eau, il est tombé où ? Bien sûr, sur mon pantalon, alors c'était de l'eau, il ne savait pas, je lui ai dit tu dois me payer le pressing, il m'a dit quoi ? Ah ben elle dit oui, tu tires une nappe, tu ne fais pas attention à ce qu'il y a dessus, et tu fais tomber, si c'est un verre de vin, de café, de Coca-Cola, ça va tâcher le pantalon de ton prochain, eh ben tu dois rembourser le pressing. Il y a aussi une chéla avec les paires de lunettes, tu poses ta paire de lunettes, l'autre il passe devant, il te la casse, ça dépend où tu la poses, ça arrive très souvent, des fois à la synagogue, dans le métro, dans le bus, on enlève les lunettes, on les met sur le siège, il n'y a qu'un gars qui vient qui s'assoit et qui les casse, alors là, il ne doit pas les rembourser, c'est de ta faute, on ne laisse pas traîner des lunettes sur un siège, tu sais très bien que sur un siège, on met autre chose que des lunettes, donc s'il te les a cassées, tant pis pour toi, et si ça lui a déchiré son pantalon ou sa jupe, tu devras lui rembourser son pantalon, maintenant s'il a posé alors là, c'est toi qui seras tenu responsable, c'était le souci de Moshé Rabelou, c'est d'ailleurs comme ça nous dit le sabbat de Kerem, que Moshé Rabelou, il va devenir Moshé Rabelou, parce qu'il a ce souci, non seulement de ne pas causer des dommages à autrui, mais surtout de gérer les dommages qu'il y a Benadam Lachaveiro entre l'homme et son prochain, nous avons toute une Torah, toute une paracha dans la Torah, toute une Torah des Nézikim qui s'appelle Shoftim et Shotrim, c'est une mitzvah de la Torah de placer, de mettre en place des Dayanim qui gère toutes ces affaires en France, il n'y en a pas assez, à mon regret, au regret du clan Israël, il y a Baouk HaShem en l'agricité Israël ou dans d'autres endroits dans le monde, on a eu des fois des shéélotes, quand on a su répondre, quand on n'a pas su, on a demandé au Poshim, on a discuté avec les Dayanim, il faut savoir, c'est pas, voilà, je prête quelque chose à mon voisin, par exemple, puisque tout à l'heure tu as parlé de l'évaluation, alors il y a toute une souga dans le Talmud qui s'appelle Shamin, Shamin, c'est-à-dire qu'on évalue l'objet, je te donne un exemple, je prête mon téléphone, c'est des choses qui arrivent tous les jours, je prête mon téléphone, j'ai un Samsung, un iPhone, peu importe, mon collègue de travail ou à l'agricité, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone, je dois téléphoner à ma femme, j'ai plus de batterie, bien évidemment, c'est une grande mitzvah de prêter ses affaires, celui qui ne prête pas, et bien c'est pas un grand sadique pour pas dire autre chose, maintenant je lui prête mon téléphone, il revient, il me dit, excuse-moi, moi je l'ai cassé, il reconnaît son erreur, il dit, je l'ai mis à côté de mon verre de café, le verre de café est tombé sur le téléphone, je t'ai abîmé le téléphone, alors qu'est-ce qu'on réglige, tu dois me payer un téléphone, mais quel téléphone, un téléphone neuf, ça coûte 500 euros, par exemple, mais ton téléphone, il n'est pas neuf, ton téléphone, il est d'occasion, ça fait déjà deux ans que tu l'as, il est déjà démodé, blablabla, etc, alors est-ce qu'on rembourse au jour de l'achat, c'est-à-dire, toi, en simple et de manière générale, on rembourse selon la valeur du moment où tu l'as prêté, moi je t'ai abîmé un appareil qui, pas qu'il vaut au magasin 500 euros, moi je t'ai abîmé un appareil qui au jour où tu me l'as prêté, il vaut 150 euros, alors je te dois 150 euros, etc, on ne va pas passer la nuit sur Dine et Mabodote, j'ai tellement de livres à la maison et encore pas beaucoup sur ces sujets, mais j'en ai pas mal, il y a plein de chez Lod, il y a Mia Omer, dans Ygrotte Moshé, il y a des livres entiers qui sortent que sur toutes ces questions de halakha, c'est très intéressant, donc si celui qui se trouve dans un lieu public et il trémuche sur un appareil ou sur un verre de café et il cause un dommage, il est dispensé de rembourser parce qu'un homme, lorsqu'il marche, il ne fait pas, on ne va pas lui demander de faire attention où il met les pieds, si il a causé un dommage en courant, alors là, il devra rembourser, un chassine, lorsqu'il marchait dans la rue, regardez toujours vers le bas parce qu'on sait d'où on vient, on sait exactement, mais alors lui, il va avoir un autre problème, vous savez quel problème il va avoir ? Lui, il va avoir le problème que quoi ? Que comme il est plongé dans ses pensées de Dvekut, alors il ne va pas voir qu'est-ce qu'il y a autour de lui et il faut faire attention quand on sort dans la rue ou quand on est à la maison, je vous dis tosse faute dans ma sereine de la Macamadie, il faut qu'on se protège de ne pas causer de dommages à autrui davantage que ce qu'on se protège de ne pas subir des dommages. Tout cela, c'est lorsque ce n'est pas l'habitude où autrui n'avait pas le droit de déposer. Mais si j'ai le droit de déposer mon appareil et tu me l'as abîmé, alors là, tu seras tenu responsable. Si maintenant, moi, avec mon appareil, j'ai obstrué le chemin et tu ne peux plus passer et que tu as essayé de passer, on parle quand même de gens qui ont du bon sens, tu as essayé. Et malgré tout, la vigilance que tu as essayé de témoigner, eh bien, tu t'es cassé la figure, tu as abîmé l'appareil, tu seras dispensé de rembourser. Et si ça s'est éteint, s'il n'y a plus de lumière, alors là, le droit que tu avais de déposer des appareils, c'est seulement lorsque c'est éclairé, mais lorsque ce n'est pas éclairé, alors là, tu n'as pas le droit. Bien sûr, un bureau qui ferme à 18h, et donc tout le monde sait que c'est éteint et puis là, il est rentré. Un voleur, il rentre dans une société et il se prend les pieds dans les câbles, on va dire, monsieur, tu n'avais pas le droit de rentrer, donc tant pis pour toi si tu t'es cassé la figure et si tu voulais voler. Participez toujours avec vos commentaires, vos remarques, vos questions, vos suggestions. Chazak ou Maour, ça me donne des idées, mes ratchets, pour les prochaines fois. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadoj Moukou. Soyons vigilants, Benadabla Haverro, c'est toute la mitzvah qui tourne autour de Ve'aftalera HaKamoha, autour, merci beaucoup à vous aussi Chazak ou Maour, c'est toute la mitzvah de Gbilout HaSadim, de Ve'aftalera HaKamoha, c'est toutes les mitzvahs qui sont Benadabla Haverro, être vigilants des dommages qu'on risque de causer à autrui et ayons l'honnêteté de lui dire si je t'ai abîmé, eh bien je te dois un remboursement. On en prête une machine, on en prête quoi que ce soit et c'est abîmé, eh bien il faut avoir l'honnêteté de dire excuse-moi, je l'ai abîmé, je ne l'ai pas fait exprès, ce n'est pas de ma faute, blablabla, monsieur on s'en fout, moi je t'ai prêté une machine qui marche, elle ne marche plus, eh bien tu te débrouilles, tu la rembourses au frais que la halakha te dira de rembourser. Bon avérabotai, je vous dis bonne semaine Shavuatom, Bessorotovot, que des bonnes nouvelles pour tout le clan Israël, inspirons-nous de Moshé Rabelou. Il n'y avait pas de prophète comme Moshé Rabelou, il n'y avait pas plus d'hommes comme Moshé Rabelou et l'humilité c'est de faire attention notamment au tort qu'on risque de causer à autrui. Bessorotovot, Yeshua, augmentons, renforçons-nous dans la mitzvah pour enfin par le sroud de cette mitzvah entendre des très bonnes nouvelles et un avenir meilleur. Kol Touv Béatzla Kharama